Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 6 juillet 2023, 23h27 du Québec. C'est rare qu'on se retrouve à cette heure-là, mais c'est une nouvelle assez importante que j'ai à vous partager. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment très apprécié. Je vous parlais, dans la dernière publication que je vous ai faite, des tensions qu'on a partout, qu'on est plus près que jamais de quelque chose qui va éclater. On vit sur du temps emprunté, une bombe à retardement. Nos élites sont incapables de... Nous autres, on s'entend, mais les élites sont incapables de s'entendre, ou font exprès pour ne pas s'entendre, ou c'est arrangé. Je ne sais pas comment vous pouvez voir les choses et vous pouvez arriver à vos propres conclusions, mais ça va mal. Ça va mal entre eux. Nous autres, on s'entend. Les Palestiniens, les Israéliens seraient demain matin tous d'accord pour vivre en harmonie. Mais les dirigeants pensent différemment. Les dirigeants palestiniens, les dirigeants israéliens contrôlent leur population, abusent de leur population, s'enrichissent au départ de leur population. Et ça, je vais y revenir demain pour aller jeter un coup d'œil d'ensemble sur ce fameux grand reset de Clair Schwab et de tous les gauchistes, toutes ces têtes de linottes, toutes ces marionnettes qui nous gouvernent, qui nous disent que c'est incroyable. Eux autres, c'est toujours l'inverse de ce qu'ils te disent qu'ils vont faire, que tu vis. Ils te font vivre l'enfer. On a besoin d'un grand reset pour qu'il y ait plus de justice, pour qu'il y ait plus d'équité. Il n'y a jamais eu autant de misère depuis cette pandémie. Ces lockdowns, ces problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, dans le coût de la vie, dans l'inflation, dans les taux d'intérêt, dans le prix des propriétés, dans le prix des logements, ils sont en train d'écraser tout le monde. C'est ça leur grand reset, c'est le plus grand vol de richesse de l'histoire de l'humanité qui est, en ce moment, qu'on est en train de vivre. C'est le plus grand vol de transfert de richesse. Tout ça en, comment dire, en parsemant de la poudre de perlimpinpin avec une illusion que ces gens-là font quelque chose pour toi, avec juste des paroles vides, de Justin Trudeau à Claude Schwab et tous les autres bouffons, corrompus qui nous gouvernent, qui nous ont dit, on a besoin d'un reset, on a besoin de repartir à zéro pour éliminer les équités, les inéquités, les injustices. Tu n'as jamais eu autant de misère qui a été jetée sur le dos du pauvre monde. De quoi ces gens-là parlent? Ils sont en train, avec l'aide des médias, complices, d'aveugler, d'en sorceler la population. On est en train d'assister au plus grand vol de richesse. En ce moment, c'est de partout. Que ce soit du conflit en Europe et tout l'argent qu'on fait disparaître, toute la misère qu'on a infligée sur le petit monde avec des augmentations de prix sans aucune justification, c'est complètement hallucinant. Je vais y revenir parce que c'est trop gros, mais pour l'instant, la nouvelle que j'ai à vous partager, c'est celle-là. « Israël bombarde le sud du Liban face aux craintes d'une escalade sur plusieurs fronts, nous rapporte le Wall Street Journal. » Ça vient de sortir il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je vous en parle. Maintenant, j'étais au travail, donc là, je vous partage cette nouvelle-là. « Les tensions sont vives après une opération militaire israélienne en Cisjordanie occupée. Israël a bombardé, jeudi, un village du sud du Liban après que des explosions ont été entendues dans une zone frontalière contestée, faisant crainte d'une escalade multifrontale entre les forces israéliennes et les militants palestiniens au Liban, en Syrie et à Gaza. Les tensions sont vives après qu'Israël a mené une opération militaire mortrière de deux jours en Cisjordanie occupée, plus tôt cette semaine, qui a tué 12 Palestiniens et un soldat israélien. Donc, voyez-vous, on est encore dans des conflits religieux après des milliers d'années de destruction, d'autodestruction et de millions de morts, toujours au nom de la religion. Plus ça change, plus c'est pareil. L'incursion dans le camp de réfugiés de Jenin, qui a impliqué des frappes de drones et des véhicules de construction lourds, a marqué une approche israélienne plus agressive en Cisjordanie depuis une recrudescence de la violence l'année dernière en confisquant des armes et en arrêtant des suspects de terrorisme dans le cadre de l'opération. L'armée israélienne a déclaré qu'elle visait à faciliter les opérations en Jenin. On a vu aussi, parallèlement à cela, le gouvernement iranien, l'Iran, attaqué un bateau hier dans le détroit d'Hormuz et aussi en saisissant maintenant un autre navire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer dans ce coin-là, sans compter toutes les autres tensions partout. Les risques d'escalade sont plus élevés qu'auparavant, mais il est difficile de prédire quand cela pourra se produire, a déclaré Merav Zanzai, analyste principal pour Israël-Palestine à l'International Crisis Group. Le truc multifront que vous voyez est lié à continuer et Israël est limité dans ce qu'il peut faire, a-t-elle dit. Israël n'a pas vraiment de stratégie efficace pour faire face à un grand nombre de menaces. Déjà cette semaine, il y a eu une attaque à la voiture bélier à l'arme blanche à Tel Aviv, deux physiatres dans des colonies juives du nord de la Cisjordanie, une salve de roquettes tirée depuis la bande de gazards occupée et une apparente frappe frontalière depuis le sud du Liban. Au moins sept civils ont été blessés jeudi. Donc aujourd'hui, les forces de défense israéliennes ont déclaré avoir ciblé une zone adjacente à la ville de Gajar où elle avait déterminé qu'une attaque avait été lancée sur le territoire israélien, ce qui, selon les casques bleus des Nations Unies, semblait correspondre à un tir de roquette qu'aucune victime n'a été signalée. La frontière avec le Liban a connu une explosion de violence inhabituelle en avril, lorsqu'Israël a mené des frappes aériennes contre des groupes militants palestiniens qui, selon lui, avaient tiré des dizaines de roquettes. Et le week-end dernier, Israël a effectué des frappes aériennes près de la ville syrienne de Homs. Après qu'un missile anti-aérien a explosé au-dessus du territoire israélien, le conflit israélo-palestinien traverse l'une de ces périodes les plus meurtrières depuis des années. Survenant au milieu d'une apparente recrudescence de la guerre de l'ombre entre Israël et l'Iran, en plus, la République islamique soutient le groupe militant Hezbollah, qui a une forte présence dans le sud du Liban, ainsi que le Hamas et le djihad islamique, qui ont toujours été actifs à Gaza, mais ont plus récemment construit de vastes réseaux de soutien en Cisjordanie. Depuis le début de 2023, plus de 150 Palestiniens, pour la plupart des militants, mais aussi des enfants et des civils âgés, ont été tués par des forces israéliennes et des civils en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, selon des responsables palestiniens et israéliens. Plus de 20 Israéliens et étrangers, presque tous des civils, ont été tués par des assailleurs palestiniens, selon des comptes du Wall Street Journal. Les menaces surviennent alors qu'Israël fait face à des troubles intérieurs à propos des propositions du gouvernement d'exercer un contrôle politique accru sur le système judiciaire et l'expansion continue de colonies juives en Cisjordanie. Des dizaines de réservistes militaires ont déclaré qu'ils ne se porteraient pas volontaires si la législation sur le système judiciaire était adoptée, tandis que l'activité de colonisation déplace davantage le palestinien qui se tourne de plus en plus vers des actes de violence individuelle en dehors du cadre de groupes organisés. Depuis sa guerre en 2006 avec Israël, le Hezbollah a élargi son arsenal d'environ 11 000 à 130 000 missiles, estime le Center for Strategic and International Studies, un groupe de réflexion basé à Washington en 2021. Donc, vraiment, très inquiétant. On le sait que ça va venir de la religion, ça va venir de ce secteur-là. La guerre, on le voit, il y a plein de conflits en Europe qui sont en train d'émerger aussi, des conflits ethniques, des conflits religieux. On n'est pas sortis de l'auberge, on nous prépare un gros balaboum. Mais, d'après moi, ça va se passer cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada